salut tout le monde ici du one et on se retrouve pour ma centième vidéo et oui déjà 100 100 vidéos trois chiffres tu as déjà alors à la base je voulais pas faire vidéo spécialement spéciale mais bon m'a pas mal dit dans les commentaires si j'allais faire quelque chose donc je suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu spéciale donc comme vous avez pu le voir dans titre bien sûr je vais décrire le couteau et oui parce que c'est une arme une arme blanche peut-être mais c'est une arme donc pour rappeler les choses je vais le présenter dans la réalité je vais donner ses caractéristiques en jeu bon ça va être un peu difficile on va voir comment comment je vais procéder sera l'improvisation et ensuite je parlerai de mon avis sur le couteau enfin sur le couteau de battlefield 3 voilà 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 alors on commence tout de suite pour ce qui est dans la réalité alors déjà il faut savoir que le couteau a été inventé il y a à peu près 25000 ans donc il n'est pas tout jeune c'est la plus vieille des armes de battlefield 3 quand même enfin pas vraiment parce que le couteau qui est présent dans battlefield 3 c'est un couteau de combat je vais vous en parler un peu après parce que au départ il y avait des couteaux bas des couteaux un de nos ancêtres d'il y a 25000 ans qui servait pour la chasse pour pour manger pour couper pour tout enfin c'était pas vraiment des coupes couteau c'était des trucs en pierre ou en silex en obsidienne en os en forme de couteau voilà un objet tranchant c'était plus ça voilà ensuite il ya eu plusieurs inventions un des couteaux droit des couteaux de poche des couteaux pliant des couteaux utilitaires des couteaux de cuisine des couteaux de boucherie à tout ça c'est différencié des couteaux même pour le sport et ainsi de suite ainsi de suite mais celui qui nous intéresse nous c'est le couteau de combat ou couteau tactique on peut appeler ça comme ça alors couteau tactique en fait il y en a eu plusieurs il y en a eu quelques uns comme les bayonettes qui se mettait au bout des fusils comme on voit beaucoup sur les vidéos de la seconde guerre mondiale je vous mets des images qui servaient en fait de pouvoir attaquer au corps à corps sans voilà à la place du coup de crosse c'était un peu comme une arme d'aste voilà c'est plus simple de le dire comme ça c'est un peu comme une arme d'aste en fait c'était une longue épée au bout du fusil tout simplement ensuite le couteau donc couteau de combat les plus connus c'est le cas tiré barre c'est un couteau militaire américain donc qui est l'un des plus connus et le couteau allemand km 2000 voilà donc ce sont principalement des dagues en général les couteaux de combat bon le le cabard s'il ressent beaucoup couteau de rambo mais le couteau de rambo il faut savoir que c'est pas une c'est pas une référence parce que maintenant si pour les gens c'est une très grande référence parce que couteau en beau tout le monde le connaît enfin voilà vous voyez à quoi il ressemble c'est un couteau avec une lame enfin avec des crans sur le dessus qui permettent de scie en fait c'est une scie à bois en quelque sorte on va dire et bien pointu bien bien gros bien mastoc bien bien rambo quoi pas d'autre chose ensuite alors ce qu'on peut voir sur battlefield 3 c'est qu'on a deux couteaux différents le couteau tout simple avec double tranchant les plus connus et le couteau amélioré en quelque sorte le acb-90 alors qu'il n'existe pas dans la réalité qui moi personnellement je trouve ressemble beaucoup à il ressemble beaucoup à un cutter que je vais vous mettre en image donc pas très très joli mais bon c'est pas bien bien grave par contre il ressemble aussi au couteau américain et par son petit crochet qu'il a sur le dessus en fait ce crochet à ce que j'ai compris enfin ce que j'ai compris ce crochet pour moi d'après les images que j'ai vu en recherchant et tout ça il servirait pour tirer des cordes ou voilà enfin voilà pour pour moi en vrai il servirait plus de vue la gueule qu'il a plus de cutter et de d'ouvre canette voilà tout simplement enfin ouvre canette ouvre bière voilà décapsuleurs plutôt voilà pour moi quoi il me fait penser pas à grand chose de plus voilà donc pour ce qui est dans la réalité je sais pas si je vous en dire plus non je pense que j'ai fait le tour de ce qui était intéressant donc il a 25000 ans que c'est pareil c'est pas une arme toute jeune bon bah je peux pas vous dire par qui il a été créé parce qu'on ne sait pas vraiment enfin c'est pas quel pays l'a créé quel pays mais je peux même pas parler de pays enfin bref on va passer à ses caractéristiques en jeu ça sera plus intéressant voilà donc alors pour ce qui est les caractéristiques en jeu du couteau alors déjà je tiens à vous dire qu' il n'y a aucune différence entre le couteau de base et l'acb-90 d'ailleurs l'acb-90 est disponible avec le pack premium voilà pour ceux qui ne savaient pas il faut avoir le pack premium pour l'avoir et j'ai vu certaines vidéos sur internet qui montraient que soi-disant l'acb90 était plus rapide et on a vraiment l'impression qu'il va plus vite mais en fait ça change absolument rien enfin pourquoi ils auraient fait ça ça serait totalement dommage d'avoir fait un coup d'eau plus puissant qu'un autre enfin voilà quoi même je peux même pas parler de puissance plus tranchant qu'un autre on va dire mais voilà en gros il est aussi rapide même pour les animations enfin il est aussi long aussi rapide comme vous préférez voilà il n'y a pas de différence alors ce que je peux dire sur ces caractéristiques c'est que Déjà il tue en une fois si vous bien sûr si vous faites l'animation avec le couteau donc la plupart du temps si vous arrivez par derrière vous tuez en une fois mais sinon il fait environ de 20 de dégâts enfin plus de 30 on va dire de dégâts parce que c'est pas des valeurs exactes de 20 de dégâts à 50 voilà vous tuerez jamais en un seul coup de couteau enfin quoi comment je peux vous dire ça s'il n'y a pas l'animation chez l'animation si je parle quand vous plantez le couteau si vous mettez juste un coup de tranchant le couteau vous ne tuerez pas en en un coup vous tuer en deux coups minimum voilà si vous visez la tête parce que là aussi la gerbox de l'ennemi est pris est pris en compte donc faut viser la tête avec le couteau comme ça avec deux coups de couteau vous éliminez l'ennemi sinon c'est trois coups de couteau donc il fait à peu près 33 de 2 dégâts en moyenne voilà donc pour ce qui est des caractéristiques c'est complètement débile de décrire un couteau mais bon c'est pour la centième j'espère qu'elle vous plaira bon on passe à ça des à mon avis en jeu sur le couteau face à d'autres jeux je vais comparer à d'autres jeux du coup là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire ah oui je tenais à vous dire que les vidéos ne sont pas de moi parce que j'ai pas eu le temps de faire autant de vidéos donc je les ai prises sur internet j'espère que ça ne vous dérange pas sinon dites moi dans les commentaires mais bon et pas de raison c'est vraiment pour décrire couteau voilà comme ça quoi donc mon avis sur le code de battle fait trois c'est plutôt bon parce que c'est pas à la code c'est pas genre vous avez le réflexe d'appuyer sur eux vous éliminez l'ennemi mais en même temps c'est assez dérangeant parce que il ya des moments en fait ils passent pas le couteau vous mettez un coup de couteau et ben il ça fait rien alors que dans la réalité vous aurez eu le réflexe de voilà de mettre le coup de couteau sinon je vais pas en dire plus un parce que c'est pas très intéressant non plus en gros pour moi couteau c'est une bonne chose qu'ils aient mis l'animation mais elle est un peu trop longue ce qui fait que vous faites souvent éliminé à mettre un coup de cut pendant que vous mettez un coup de couteau vous faites éliminer par un autre un autre ennemi donc si genre vous avez quatre personnes vous pouvez pas que les quatre c'est presque impossible sauf avec une grande grande chance voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu c'était ma centième sur ce je vais vous laisser merci à tous d'avoir suivi la vidéo merci à tous de suivre ma chaîne n'hésitez pas à vous inscrire à mon twitter en facebook pour me parler je réponds à toutes les questions et sur ce bonne soirée à tous merci et à la prochaine je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas aller ciao et